je n'ai pas d'opportunités je ne vois pas d'opportunités ça c'est la catégorie de personnes que tu te dois absolument pas côtoyer si cette vidéo jusqu'à la fin aujourd'hui je vais parler avec toi d'une catégorie de personnes qui se trouve tout le temps des excuses donc bienvenue dans votre capsule d'aujourd'hui aujourd'hui on va parler d'abord de ce type de personnes là qui se plaignent tout le temps des personnes qui se plaignent en permanence des personnes qui ne voient jamais des opportunités et je vais te dire que c'est une catégorie de personnes que tu peux absolument éviter si tu veux vraiment évoluer right parce que tu vas te rendre compte que c'est des personnes qui même qu'elles ont les plus grandes opportunités devant elles ne voient jamais ces opportunités là parce qu'elles ont un mauvais système de pensée et particulièrement personnellement j'étais vraiment cette j'ai fait partie de cette catégorie de personnes à un moment donné et j'étais juste dans les plaintes les plaintes les plaintes les plaintes les plaintes et franchement rien ne marchait mais vraiment rien du tout ne fonctionnait c'est pour ça que tu dois absolument quitter cette catégorie là parce que c'est la catégorie d'accord quand tu souscris à cette catégorie là tu souscris au statu quo tu souscris à la stagnation tu souscris à la frustration tu souscris à tout ce qui est mauvais inclut l'échec et je vais te donner ici quelques clés pour sortir de cette catégorie de personnes des clés pratiques qui m'ont vraiment personnellement aidé d'accord une des premiers clés qui m'a personnellement aidé à vraiment quitter ce système de pensée c'était la lecture à partir de moi j'ai commencé à lire les histoires des personnes inspirantes à lire les livres inspirants j'ai vraiment comme ça vraiment commencé à changer mon état d'esprit et j'ai commencé à voir dans ces challenges là des opportunités d'accord j'ai commencé à voir que les autres avaient vécu des histoires pire même mais que dans ces histoires là elle avait su tirer parti pour devenir meilleure et c'est vraiment une chose qui m'a beaucoup aidé dans le changement du système de pensée que j'avais avant donc la première chose que je veux que tu apprennes à faire c'est apprends à lire d'accord tu traverses une difficulté tu traverses un challenge tu as des difficultés dans un domaine apprends à t'asseoir et à lire dans ce domaine là ok si tu veux pas peut-être lire des livres au début commence à lire des histoires commence à écouter des histoires des personnes qui sont passées par là et qui ont eu la victoire dans ce domaine là ça va beaucoup tout booster ça va beaucoup t'encourager et ça va me mettre en lumière d'accord certaines choses peut-être que tu peux faire que tu peux commencer à faire vraiment ça va t'aider à quitter la catégorie des excuses à ne plus en finir tu vas voir qu'il ya pire que toi mais qui ont eu des résultats juste exceptionnels avec ce parcours la deuxième chose que je veux que tu fasses ou la deuxième chose moi personnellement qui m'a aidé c'était d'arrêter de côtoyer des personnes qui se plaignaient régulièrement parce que oui il faut savoir que quand tu te plains régulièrement tu attires à toi les personnes qui se plaignent aussi régulièrement et plus tu vas te plaindre d'accord plus tu vas attirer des personnes qui vont t'aider à te plaindre davantage qui vont te donner nourrir en fait en toi d'accord cette capacité à davantage te plaindre devant les difficultés oui il faut que tu apprennes à quitter cette catégorie de personnes à refuser d'accord de coutouer des personnes qui voient leurs difficultés comme une fatalité est vraiment ça c'est une astuce infaillible tu dois apprendre à changer ton entourage si tu en parce que plus tu vas te plaindre d'accord plus tu vas rester dans la stagnation plus tu vas te plaindre plus tu vas rester dans l'échec plus tu vas te plaindre plus tu vas rester dans le manque la troisième chose qui m'a personnellement aidé ok c'était de coutouer des personnes qui ne toléreraient pas d'excuses et ça c'est vraiment le top secret que je veux que tu gardes de cette capsule apprend à coutouer des personnes qui même quand elles voient que c'est difficile pour toi ne vont pas te cajoler quand elles voient que c'est difficile pour toi elles ne vont pas entrer dans le système d'excuses avec toi elles vont te dire lève toi et bouge toi apprend à coutouer ces personnes qui ne fonctionnent pas en fonction de tes états d'armes apprend à coutouer des personnes qui vont savoir te dire la vérité te dire la route que tu empruntes c'est une mauvaise route apprend à coutouer des personnes d'accord qui elles ne fonctionnent absolument pas avec un système d'excuses mais qui fonctionnent avec un système de solution apprend à fréquenter des personnes qui sont solution thinkers des personnes qui te diront il y a toujours une solution débrouille toi à trouver une solution trouve une solution réfléchis pour trouver une solution vraiment coutouer ces personnes au maximum apprend d'elles et tu vas voir que ça va vraiment t'aider à détruire le système d'excuses je tournerai pour une prochaine vidéo pour te partager d'autres astuces si tu as aimé celle ci n'hésite pas à t'abonner sur notre page à mettre un pouce en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule bye